Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo où on va voyager ensemble. Et j'ai envie de vous partager un peu mon expérience de maintenant un peu plus de deux mois au Costa Rica et aussi de vous parler de l'expérience de Toulouse, puisque vous avez été nombreux à me demander un peu mes retours et un peu mon feedback sur notre expérience à Toulouse, même si elle a été que d'une semaine. Et voilà, je vais ici vous parler un peu de mes ressentis, de nos expériences, de comment moi je vois les choses. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue et j'expérimente que ce qu'est ma réalité. Donc c'est à travers mes expériences, mes rencontres, nos rencontres avec la ville aussi qu'on a choisie, etc. J'ai commencé par le Costa Rica. Alors c'est une expérience qu'on aime puisqu'on a prolongé notre séjour. À la base, quand on est arrivé, c'était jusqu'au 11 octobre. Et puis, dès la première semaine, on a su qu'on voulait rester un peu plus longtemps pour vraiment expérimenter de façon plus globale ce pays. Et du coup, on a pu louer notre maison jusqu'au 16 décembre. Et du coup, on est là, au Costa Rica, jusqu'au 16 décembre, en tout cas pour cette année. Et donc, du coup, avec le recul maintenant d'un peu plus de deux mois ici, je vais aborder plusieurs points qui me semblent importants à savoir. Déjà, le premier, c'est qu'on a du mal à se rendre compte que les pays d'Amérique centrale et latine peuvent être des pays onéreux et beaucoup plus que, par exemple, la France ou certains autres pays européens. Et c'est vrai qu'on savait que les logements, c'était un budget. Et voilà, si on le savait, le billet d'avion pour aller au Costa Rica, on savait aussi que c'était un budget. Mais dans notre tête, on était persuadés que vivre le quotidien au Costa Rica serait toujours moins cher qu'en France. Alors, ça n'est pas dire qu'il y a des gens qui, vraiment, vivent au Costa Rica avec très peu d'argent, déjà les locaux. Et puis aussi des personnes d'Europe, d'Amérique, qui viennent avec un budget très réduit et qui aiment beaucoup leur vie au Costa Rica. Après, voilà, tout dépend un peu du style de vie de chacun. Nous, c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir une maison dans le concret, fait de vrais murs, avec la climatisation aussi dedans. Parce que la climatisation, elle est importante, d'une part, pour garder et maintenir une pièce, une chaleur qui est agréable, par exemple, même pour dormir. Et bien que la clim, on ne la mette pas pour dormir, mais aussi par rapport à l'humidité. Parce que c'est un pays qui reste quand même humide, on est sur un pays tropical. Personnellement, je m'attendais à ce qu'on soit plus humide. C'est ma première expérience en termes de pays tropicaux. Et du coup, franchement, ça va. On n'est pas à ce fin de temps dès qu'on sort de la maison. Mais c'est vrai que c'est l'humidité qu'il y a à prendre en compte parce que, par contre, on voit très bien que l'événement, s'il reste sur les étagères, ils vont avoir l'humidité. Alors, nous, on n'a pas eu l'expérience de moisissure dans l'événement. Mais je sais qu'il y en a qui habitent plus dans les montagnes et qui n'ont, par exemple, pas la climatisation et qui peuvent voir l'événement moisir. Donc, voilà, il y a des choses quand même à prendre en compte. C'est pareil pour le matériel un peu plus, comment dire, informatique. Par exemple, tout mon matériel de podcast s'est mis dans des sacs congélation avec des petits sièges anti-humidité. Voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte. Mais par exemple, l'ordinateur, je ne le mets pas dans un sac avec des sièges anti-humidité. Mon ordinateur, il vit puisque je l'utilise tous les jours, c'est-à-dire qu'il chauffe un petit peu et il marche très bien comme ça. Donc, voilà, Costa Rica, c'est un pays humide, certes, mais ce n'est pas non plus un pays très, très humide. En tout cas, moins, par exemple, que Bali ou l'Indonésie, de ce qu'on a pu entendre avec des amis. Donc, voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, nous, nos exigences pour notre maison, c'est qu'il y avait aussi la climatisation. C'est qu'on avait une pièce supplémentaire parce que Julien, comme moi, nous sommes digital nomades et que, eh bien, quand on doit travailler, c'est quand même vachement agréable d'avoir aussi une pièce plus réservée au bureau pour nos sessions Zoom, pour nos sessions aussi un peu perso. Quand on a besoin, voilà, de, par exemple, une séance de méditation ou de breathwork ou quelque chose comme ça, voilà, d'être plutôt tranquille, seule dans une pièce. Et du coup, pour nous, c'était évident qu'il fallait une pièce en plus que notre chambre et que le lieu de vie. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal d'exigences et très vite, on s'est retrouvés à, nous, on avait comme budget au début, quand on commençait à regarder, plutôt de 900 euros par mois. Et très vite, on s'est rendu compte qu'avec 900 euros par mois, on aurait une cabane, on aurait eu une cabane avec des ouvertures sans fenêtres, enfin bref, voilà. Et que très vite, il fallait monter à 1500, 2000 euros. Et aujourd'hui, notre location sur Airbnb, elle est autour de 2000 euros par mois, même si maintenant, elle a augmenté, je crois qu'elle est à 3500. Mais voilà, vu que maintenant, nous, on est résidents ici, eh bien, le propriétaire nous le fait à 1750 euros par mois. Mais du coup, c'est pareil, c'est vrai qu'il faut, moi, j'ai du mal à négocier, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, même sur Airbnb, quand vous voulez, par exemple, louer sur du long terme, c'est-à-dire pas pour deux semaines, mais quand vous voulez louer pour 3, 5, 6 mois. Ne pas hésiter aussi à parler sur Airbnb avec le propriétaire et voir s'il peut faire un tarif intéressant. Parce que c'est tout à son, comment dire, à son avantage d'avoir des résidents sur le long terme. En termes de logistique, pour lui, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis, ici, au Costa Rica, c'est hyper intéressant d'avoir des résidents dans un logement, puisqu'il faut savoir qu'au Costa Rica, un logement qui est squatté pendant plus de 15 jours n'est plus la propriété du propriétaire, mais des squatteurs. Donc ici, au Costa Rica, il y a beaucoup de gardiens, enfin voilà, c'est toujours dans l'avantage du propriétaire d'avoir quelqu'un dans son hébergement. Je ne dis pas ça pour faire peur par rapport aux squatteurs, mais c'est vrai qu'au Costa Rica, c'est un pays qui est hyper safe, qui est très, il y a la sécurité, on se sent en sécurité. C'est un pays qui a une criminalité qui est très faible. C'est très agréable d'ailleurs de sentir autant sécurité. Par contre, il peut y avoir des vols, et c'est aussi dû au fait que, ici, les locaux ont un rythme, enfin, comment dire, un salaire et des besoins financiers qui sont quand même assez, enfin, des besoins financiers. Je ne parle pas des besoins financiers, parce qu'au vu de maintenant, du coût que c'est, c'est des gros besoins financiers, mais eux, en tout cas, ils ont des petits salaires. J'avais vu, je crois, dans le Routard ou dans le One Planet, que c'était autour de 500 dollars par mois. Donc, forcément, il faut qu'ils se logent et il faut qu'ils mangent aussi. Et puis, parfois aussi, cette disparité, ça peut créer le fait qu'il y ait des vols, sachant que nous, on peut voir aussi le comportement de certains expatriés, notamment des expatriés des États-Unis et ou du Canada, qui ont vraiment un peu rien à faire des locaux. et du coup, je trouve que le mépris aussi attise le mépris, etc., etc. Nous, en tout cas, on n'a pas eu connaissance de ça, ni pour nous, ni dans notre entourage. Après, c'est juste une notion de respect aussi, où chacun est à sa juste place, j'ai envie de dire. Et ça devrait être d'ailleurs comme ça partout. Donc, voilà. Et au-delà du logement, c'est aussi tout ce qui va être les courses, la nourriture, les activités. En fait, vu que c'est un pays où il y a beaucoup d'expatriés et où les importations coûtent cher, eh bien, ça se répercute dans les prix. Alors, si vous mangez très simple, comme du riz, des haricots et un peu de légumes, ça ne va pas vous coûter cher au quotidien. Mais par contre, dès que vous voulez des produits un petit peu plus qualitatifs ou manger, enfin voilà, nous, Julia et moi, on adore les chips, par exemple. Le paquet de chips, les, ça va être très vite, 5-6 dollars. On n'a même pu, à un certain endroit, à 10 dollars. Mais c'est parce qu'ici, les importations coûtent cher et du coup, ça se répercute aussi sur les prix. Les restaurants aussi sont assez onéreux. Il y a quand même assez peu de restaurants où c'est vraiment fancy, on va dire, d'y aller. Il y en a quelques-uns dans notre ville. Et après, encore une fois, je sais que c'est un peu en fonction de là où vous êtes au Costa Rica. Il y a une ville qui est sur la péninsule du Guanacaste, donc à gauche, côté pacifique, où là, à Santa Teresa, apparemment, il y a plein de magasins, plein de restaurants, hyper sympa. Voilà, c'est pas pareil partout. Et ça aussi, c'est à prendre en compte, parce que, par exemple, c'est vrai que je ne suis pas trop tentée au niveau des vêtements, puisqu'il y a quand même très peu de magasins de vêtements. Et c'est pareil un peu pour tout, c'est qu'il y a peu de magasins pour plein de choses. Donc, on va à l'essentiel. Et c'est aussi intéressant d'expérimenter ça. Après, je sais que, par exemple, je ne pourrais pas, je pense, rester toute ma vie ici. Il y a aussi, voilà, d'autres petites choses qui nous manquent, comme, par exemple, tout ce qui va être architecture, la culture, l'histoire, qui, du coup, n'est pas très présente ici. Et du coup, c'est assez étonnant, mais ça nous manque un petit peu aussi l'Europe, parce qu'on se rend compte, en étant partie, de la beauté aussi, de cette chance qu'on a d'être en Europe, au niveau de la culture et de tout ce que ça comprend la culture. Ça veut dire l'architecture, l'histoire, les musées, l'art, les rues commerçantes, l'artisanat, les... Comment dire ? En fait, un petit peu tout ça, qui, du coup, n'est pas dans cette culture ici. Et donc, voilà. Je trouve qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Sinon, écoutez, c'est un pays qui, franchement, est absolument magnifique pour sa nature. On est émerveillés au quotidien. Tout à l'heure, justement, on marchait pour aller dîner avec des amis. Et en marchant, on est juste marchés le long d'un arbre qui avait plein de perroquets à ras dedans et qui grignotaient leurs fruits. On a des pans qui viennent nous visiter, un couple de pans qui viennent même... qui volent jusque sur notre toit et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Tous les singes, tous les grenouilles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez un petit peu derrière, mais parce que j'enregistre cet épisode, il est 8h du soir, 20h. Et du coup, il y a tous les petites grenouilles qui s'activent un peu la nuit. Au niveau de la nature, c'est un pays qui est absolument spectaculaire, luxuriant. On a visité aussi un autre endroit qui s'appelle le Monte Verde. Donc ça, c'est au nord du Costa Rica. Et c'est réputé pour ses forêts de nuages, les canopées, pour être aussi un territoire du Quetzal, ce fameux oiseau sacré et emblématique et du Costa Rica, mais aussi du Guatemala. Si vous ne voyez pas ce que c'est un Quetzal, franchement, je recommande de taper le mot sur Google Images. Et c'est un petit oiseau complètement ébouriffé sur l'eau de sa tête. Mais après, il y a des plumes très, très longues. Et il est plein de couleurs. C'est absolument magnifique. Et du coup, voilà, pareil, c'était encore une autre nature. C'était un autre relief. Mais franchement, le Monte Verde, c'était aussi absolument magnifique. Il y a vraiment de tout aussi dans ce petit pays. Il y a des volcans. Alors, je ne pourrais pas mettre ma main coupée, mais il me semble qu'il y a même un petit désert au centre du Costa Rica. Donc, c'est hyper, comment dire, divers en termes de relief, de climat. Il y a plein, plein, plein de... Je crois qu'il y a 52 microclimats. Donc, c'est pour dire, sur un pays qui fait la taille de la Normandie, de la Bretagne. Donc, c'est vrai que, voilà, si vous n'êtes pas sur une nature, franchement, c'est un pays qu'il faut absolument faire. Et pareil pour les oiseaux, pour les papillons, les gros papillons qui sont bleus, les baleines, sur la période août-septembre. Les dauphins, les tortues. Enfin, voilà, c'est vraiment un pays d'une abondance incroyable au niveau de sa faune et de sa flore. Et puis, il y a vraiment ce cadre de vie où ici, le mantra, c'est un peu pour la vida. Et c'est vrai qu'on le sent vraiment même dans l'énergie de ce pays que les choses prennent du temps et que c'est OK. Et du coup, ça fait aussi bien de sortir de ce rythme effréné de l'Europe et de ces villes pour revenir aussi un peu à l'essentiel. Et puis, c'est assez drôle, mais depuis qu'on est ici avec Julien, on fait des énormes nuits. Au début, on se faisait des nuits de 12-14 heures, ce qui franchement est improbable parce que nous, quand on était en France, on se couchait facilement à minuit, une heure du matin et on se réveillait à 7 heures, sauf le week-end. Mais ici, voilà, on se couche beaucoup plus tôt qu'en France et on continue à se coucher plus tôt qu'en France. Et c'est vrai qu'on se fait des très grosses nuits. Et je pense qu'aussi, est-ce que c'est vraiment le Costa Rica ? Je ne sais pas, mais je pense que notre système nerveux est beaucoup plus apaisé en étant ici. Et du coup, on avait énormément d'heures à rattraper entre toute cette période où j'étais étudiante en prépa et puis après, toutes les études, le travail, l'entrepreneuriat. En tout cas, je trouve que c'est vraiment des mois de récupération aussi en termes de sommeil. Donc, c'est un pays absolument merveilleux qui, je trouve, invite à revenir à l'essentiel. Les gens sont gentils, les gens, ils veulent vraiment aider et même, parfois, on me demande si la barrière de la langue, elle existe, puisqu'ici, on parle espagnol. Moi qui ai eu appris l'espagnol, franchement, pour être 100% honnête avec vous, j'ai aussi beaucoup oublié l'espagnol. et en fait, ici, ils parlent lentement et ils voient bien que quand on ne comprend pas vraiment, ils prennent le temps de réexpliquer ou en fait, on peut aussi utiliser ses mains et ça fonctionne. Donc, franchement, non, même si vous ne parlez pas espagnol ou vous parlez peu espagnol, venez, vous arriverez toujours à converser avec des mots qui sont tout simples et avec des gestes. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, mais je pense que s'il y avait un mot pour définir le Costa Rica, ça serait, bon allez, deux, nature et abondance parce qu'ici, c'est vrai que tout est abondant et c'est vraiment aussi beau de voir comment l'extérieur peut être abondant et ça amène aussi à réfléchir à sa propre abondance intérieure. voilà pour cette petite perspective de transformation intérieure et de développement personnel. Mais voilà. Et sinon, pour Touloum, donc, on est parti à Touloum dans le cadre du Visa Run pour pouvoir renouveler notre visa. Au Costa Rica, c'est très simple en fait d'y être. Quand on a un visa touristique, déjà, il est automatique quand on vient d'un pays européen et c'est un visa automatique de 90 jours. Et donc, tous les 90 jours ou un peu avant les 90 jours, il faut sortir du pays, rester dans un autre pays pendant 72 heures et encore, je crois que les pays transfrontaliers maintenant, le Panama et le Nicaragua, ça peut être fait en quelques heures. Et du coup, de re-rentrer dans le pays et d'avoir le tampon sur le passeport et puis, c'est encore bon pour 90 jours. Et du coup, il y a des gens, ils habitent là, ça fait 10 ans et ils font comme ça et à chaque fois, ils voient ça comme une opportunité aussi de voyager ailleurs. Donc, je trouve ça vraiment chouette aussi. Et du coup, nous, on avait décidé de partir à Toulouse parce que depuis quelques années maintenant, je vois de plus en plus de personnes aller à Toulouse et ça m'intriguait et il y avait l'air d'avoir des très belles plages. Donc, ça me faisait rêver. Et donc, on avait décidé d'aller dans la péninsule de Yucatan au Mexique et à Toulouse. Donc, l'aéroport, c'est tout simple, il suffit d'aller à l'aéroport international de Cancun. Personnellement, je ne conseille pas de rester à Cancun parce que c'est une ville qui a été créée juste pour le tourisme de masse. Et à deux heures au sud, donc, il y a la ville de Toulouse et entre les deux villes, il y a Playa del Carmen. Donc, Toulouse, c'est aussi une ville qui est très touristique mais qui a quand même une histoire qui n'a pas été juste construite pour le tourisme de masse. C'est une ville qui était déjà Maya. C'est, il me semble, un des seuls ports Maya qui existe. D'ailleurs, je vous conseille absolument d'aller visiter cette zone archéologique qui est face à la mer des Caribes. Et c'est, dans la nature, c'est hyper beau, luxuriant et les monuments sont majestueux. Donc, grosse recommandation. Et sinon, après, la ville, elle est divisée en deux. Il y a le Tulum Pueblo qui est donc la ville de Tulum et après, il y a Tulum Playa donc au bord de la plage. Et en fait, il faut savoir que ces deux, comment dire, parties de la ville de Tulum ne sont pas collées. En fait, il faut, pour aller à la plage de Tulum Pueblo, il faut facilement une heure, une heure et demie, deux heures à pied pour aller à la plage. Donc ça, c'est vraiment à retenir parce que si vous allez à Tulum pour la plage, clairement, prenez un logement ou un hôtel directement à Tulum Playa. Ça sera beaucoup plus simple. Nous, on avait choisi d'être à Tulum Pueblo mais dans le quartier de Aldeazama qui est un tout nouveau quartier et qu'on s'est rendu compte que c'était un peu une sorte de Beverly Hills à la Tulum. où tout est beau, tout est joli, tout est propre, des jolis magasins, des bons restaurants, un design incroyable, des très belles architectures. Et en fait, quand on va au vrai Tulum Pueblo, c'est différent. En fait, c'est les locaux qui vivent, ce n'est pas les mêmes infrastructures. Mais du coup, c'est aussi important de voir la disparité aussi qui existe encore une fois entre ces quartiers complètement conçus pour les expatriés et puis la réalité aussi des populations locales. Et là, franchement, autant en Costa Rica, je trouve que certes, il y a une disparité, mais on est tous un. Les locaux, ils sont hyper sympas, ils sont... Enfin, il n'y a pas de « je suis mieux que vous ». Il y a vraiment cette notion qu'on habite tous au Costa Rica. Mais après, vraiment, à Tulum, il y avait vraiment ce côté, les expats d'un côté et, comment dire, les locaux d'un autre. Et là, pour le coup, je trouvais vraiment que ce tourisme n'était pas très respectueux au fond du territoire que c'est que Tulum et de créer comme ça des buildings auxquels les locaux ne pourraient absolument pas acheter ou se permettre d'habiter et d'exposer ça. Voilà, je n'étais pas forcément hyper confortable avec ça. Donc, c'était aussi intéressant à vivre. On a eu un temps absolument sublime, beaucoup de soleil, ce qui a fait du bien aussi dans cette... C'était un peu une pause soleil après cette saison des pluies qui, en plus, intensifie de plus en plus avant que ça se termine. Donc, ça, c'était vraiment chouette et... Et... Et c'est vrai que ça nous a fait du bien aussi, du coup, de nous reconnecter avec une variété, une qualité de restaurant qui était vraiment au top, à plein de jolis magasins qui, du coup, bah, voilà, nous rappelaient un peu ce que c'était que les jolis magasins qu'on peut trouver aussi en Europe. Donc, ça nous a fait aussi du bien, cette pause. et puis, on a profité trois jours sur cinq quand même de la plage. Donc, la plage, je le rappelle, c'est la mer des caribes. Donc, ces photos que vous pouvez voir de sable blanc, mer translucide, turquoise et chaude, bah, clairement, Touloum, il y a ça. Et du coup, moi, c'était un rêve pendant que j'ai réalisé ce rêve. Par contre, notez que parfois, Touloum aussi est très connu pour, malheureusement, les algues, les sargasses qui se déposent sur les plages. Et quand je vous parle d'algues, c'est pas genre un petit peu d'algues, c'est parfois des monticules d'algues et il y en a aussi parfois dans la mer. Donc, je sais que nous, on a des amis qui sont à la Touloumme mais qui se sont pas baignés ou qui ont pas pu aller à la plage parce qu'il y avait trop d'algues. Mais bon, nous, du coup, apparemment, on était quand même sur la bonne période parce qu'on a vraiment eu cette belle mer translucide. Il y a juste le dernier jour, il y avait un petit peu d'algues mais franchement, pas beaucoup. Donc, on s'est quand même baignés. Voilà. À savoir aussi, pour les plages, c'est souvent, on va dire, à 95% payant. Là-bas, c'est vraiment le concept de beach club. Donc, en gros, il faut soit payer l'entrée, soit avoir de... Enfin, consommer dans le beach club pour pouvoir être dans le beach club et du coup, accéder à la plage. Et quand je parle de consommation, c'est très vite 35 dollars par personne. Donc, ça peut être aussi un budget quand même juste pour être sur la plage. Mais là où ils sont forts, c'est que du coup, la plage en soi, il n'y a pas de parasols et eux, il y a souvent des parasols ou des lits sur lesquels on est vraiment à l'ombre et c'est hyper important parce que là-bas, le soleil tape vraiment beaucoup. Donc, même une fois, on avait trouvé une entrée qui était gratuite et en fait, on s'est retrouvés dans un beach club parce que, ben, on ne pouvait pas en fait rester comme ça au soleil. Donc, voilà. Et on ne se voyait pas acheter un parasol pour quelques jours, surtout que je ne savais pas trop ce qu'on en aurait fait après. Donc, voilà. Autre chose aussi à savoir à Touloum, c'est qu'il ne faut absolument pas boire l'eau du robinet. c'est une eau qui n'est pas du tout potable. Donc, là-bas, en fait, c'est un gros business parce que c'est le business de l'eau qui est d'ailleurs, on a l'impression, gérée par Coca-Cola et au Mexique, Coca-Cola, c'est moins cher que l'eau. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant aussi de voir un peu les politiques dans certains pays et de voir que les États ne veulent pas forcément notre bien et ce n'est pas normal en fait que Coca-Cola soit moins cher que de l'eau. Surtout que pour moi, l'eau, ça devrait être un bien universel. Donc, voilà. Donc, on a acheté des gros bidons d'eau et on faisait tout avec. On se brossait les dents avec, on buvait avec, on cuisinait avec et voilà. Mais c'est quand même vachement important de savoir ça en amont. On sait aussi si on devait retourner à Touloum. que tant qu'à faire, on irait directement à Touloum Playa parce que c'est ça qui est le plus chouette en fait. C'est cette mer qui est incroyable et voilà, de payer un taxi si on va aller un jour ou deux à Touloum Pueblo. Mais c'est vrai qu'il y a plein de restaurants hyper sympas aussi à la plage. Il y a même souvent des restaurants ou des endroits un peu tendance qui ont et un espace dans le Touloum Pueblo et un espace à la plage. Donc voilà, on s'est dit que ça serait plutôt ça qu'on ferait si on devait y retourner. Et après, il y a aussi quelque chose qui nous fait rêver, un endroit. Alors, c'est pas à Touloum, c'est au nord de Touloum, c'est entre Playa del Carmen et Touloum. Ça s'appelle Palmaya, the heart of Aya. et c'est un endroit all-inclusive absolument magnifique qu'on nous a recommandé aussi et que j'avais trouvé par moi-même et voilà. Mais là, c'est un budget qui est autre mais un jour, j'espère vraiment pouvoir vivre cette expérience aussi. Donc, c'est le retour un peu de cette expérience, c'est qu'on a aimé Touloum, ça nous a fait du bien, le soleil, les bons restaurants, les petites boutiques, la plage, la mer. Pour autant, on se voit pas, on se verrait pas y habiter vraiment pendant des mois parce qu'il y a aussi tout ce côté très disparité, le fait que l'eau du robinet soit pas potable, ça nous a fait quand même pas mal bizarre. Voilà. On a aimé pour cinq jours et on a appris ce qu'il y avait de meilleur pendant cinq jours. Mais après, on n'a pas non plus un coup de cœur absolu. Alors peut-être qu'on ferait différemment ou on aurait peut-être un autre coup de cœur d'une autre façon. Mais là, en tout cas, sur cette expérience-là, voilà un peu notre retour à ce sujet. Je pense avoir tout dit. Si, par contre, pour Touloum, c'est vrai que pour se déplacer, il y a soit à pied, c'est facile, par exemple, dans tous les Mpueblo de se déplacer à pied. Mais dès qu'on veut aller un peu ailleurs, franchement, nous, on vous recommande de prendre un taxi. Ce n'est pas trop cher les taxis là-bas et c'est en gros tout ce que tout le monde fait. Nous, en fait, à chaque fois qu'on voulait aller à la plage, on prend un taxi. Une fois, on a pris un vélo, mais c'était des vélos qui étaient très inconfortables et du coup, le lendemain, j'avais des douleurs au niveau de l'assise. Donc, je ne pouvais même plus retourner sur la selle. Donc, voilà. Après, il y a sûrement d'autres loueurs de vélo qui ont des vélos qui sont beaucoup plus qualitatifs, mais c'est vrai que le vélo, ça peut être aussi une bonne solution. Voilà. Et sinon, vraiment, je rappelle, Cancun, c'est un peu plus connu, c'est un peu plus de touristes de masse, c'est beaucoup d'hôtels avec, pareil, encore une fois, des services vraiment all-inclusives, c'est-à-dire que vous faites, vous dormez à l'hôtel, vous mangez à l'hôtel et vous baignez à l'hôtel dans la piscine et sûrement que vous aurez un accès aussi à la plage. Mais du coup, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de tourisme qui vient des Etats-Unis parce que c'est vraiment pas loin des Etats-Unis. Et du coup, c'est aussi beaucoup des étudiants, le côté très spring break, beaucoup d'alcool dans les piscines. Oui, c'est vraiment beaucoup, très très fêtard. c'est une autre ambiance. Si vous aimez ça, vous savez où aller. Et si vous recherchez quand même plus la quiétude, Touloum, c'est mieux. Et je pense que du coup, Playa del Carmen, on a des amis maintenant qui vont quand même de temps en temps à Playa del Carmen et eux, ils adorent. Donc je pense qu'il y a encore plus de quiétude à Playa del Carmen. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions auxquelles moi, je n'aurais pas eu la pensée, n'hésitez pas à me les envoyer que ce soit par mail ou sur Instagram. De mon côté, je pense que quand même j'ai vu pas mal d'aspects. En tout cas, c'est mon partage là à l'instant T en cette fin d'octobre. Sûrement que j'aurais peut-être d'autres choses à dire encore d'ici quelques mois. mais voilà, je pense que c'est beau. Donc, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à votre du prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501